hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes dernières lectures ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait donc voilà l'occasion étant là je vais vous présenter environ trois quatre cinq six livres dont un petit dernier que je viens d'avoir et qui est juste topissime je suis sûre qu'il va vous plaire alors je commence par l'enquête campbell est écrit par colin campbell et thomas campbell donc ce sont les aliments qui tuent et ceux qui peuvent vous sauver la vie en tout cas c'est la claim du livre alors tout simplement sur quoi repose ce livre je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler parce que quand ce livre est sorti ça a juste fait un écho au niveau mondial énormissime puisque en fait l'enquête était connue sous le nom de china study china study donc qui a été révélé par le docteur campbell lui même où en fait il révèle les informations sur la nutrition qui pourrait transformer radicalement la santé des gens c'est une mine d'informations d'explications et d'études vraiment scientifiques à proprement parler on parle pas mal des arnaques des lubings de l'industrie agroalimentaire de l'industrie pharmaceutique enfin bref tout le monde y passe donc c'est plutôt pas mal très bien je vous avoue qu'il m'a quand même fallu du temps avant de rentrer vraiment dedans parce que le début il est assez hardcore quand même avec beaucoup beaucoup d'explications sur les mécanismes en action les méta-analyses il fait beaucoup de corrélations entre la causalité et surtout les conséquences et c'est quand même très très scientifique il explique aussi les problèmes de déficit en protéines fin bref c'est quand même c'est quand même assez costaud en tout cas c'est intéressant de le lire quand on est quand on a envie d'en savoir un petit peu plus c'est qu'on est dans une direction et une recherche d'alimentation saine et quand on est étudiant en naturopathie ou même étudiant en diététique en nutrition etc je trouve ça quand même intéressant d'aller se frotter à ce genre de livre parce que ça donne aussi des visions supplémentaires et ça permet aussi de construire sa propre vision des choses le deuxième livre et franchement je vous avoue que je l'ai adoré c'est les maladies chroniques vers la troisième médecine donc ça c'est vraiment un livre complet je sais pas si vous voyez bien un livre complet sur tout ce que tout ce qu'on doit savoir en fait au niveau des maladies chroniques qu'on rencontre aujourd'hui il a quand même été écrit par quatre personnes ainsi que la contribution de 74 médecins patients et experts alors moi ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que effectivement aujourd'hui on a à peu près 20 millions de français qui souffrent de maladies chroniques 20 millions c'est juste énorme ça représente environ un tiers de notre population il parle aussi du paradoxe humain qui dit se détruire pour mieux se reconstruire et pour mieux exister et finalement c'est ça je suis assez d'accord avec eux sur le sujet c'est que parfois c'est pas qu'une question de transmission génétique parfois ça se joue aussi au niveau psychologique il parle aussi de tout simplement la place du patient son ressenti le fait aussi parfois de se sentir mis à part de côté abandonner par le milieu médical donc voilà moi ce livre il m'a bien parlé de l'empathie il parle de la médecine moderne de la pédagogie et après il parle aussi de de on va dire d'alternatives avec l'art thérapie avec des messages aussi qui ont été écrits par des infirmiers enfin voilà moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et en tout cas moi je vous encourage vraiment à me lire celui ci donc c'est les maladies chroniques par la troisième médecine là le troisième livre dont je veux vous parler c'est un livre qui parle des bactéries et les bactéries des amis qui vous veulent du bien donc ce livre il est intéressant parce que forcément il parle du microbiote intestinal il a été écrit par gabriel perlmutter et anne-marie cassard donc gabriel perlmutter et professeur des universités praticien hospitalier et chef du service des patos gastroenterologie et nutrition à l'hôpital antoine des clercs donc il enseigne aussi à l'université paris sud paris saclay et dirige une équipe de recherche à l'inserm sur le microbiote intestinal et le foie anne-marie cassard est chercheur à l'inserm elle étudie les mécanismes par lesquelles le microbiote intestinal est impliqué dans les maladies métaboliques elle est aussi l'auteur de nombreuses publications scientifiques et dirige de nombreux travaux de recherche d'ailleurs en parlant de publications scientifiques je vous encourage aussi quand vous êtes étudiant en naturopathie à pousser un petit peu vos recherches et à lire justement des études scientifiques qui ont été faites sur le microbiote intestinal donc dans ce livre on parle de quoi eh ben on parle du système nerveux et du tube digestif il y a pas mal d'anatomie dedans parce qu'on parle de moelle épinière d'extension du cerveau de nerfs vagues on parle justement des malaises vagos dans les problèmes digestifs c'est quelque chose qui est quand même assez connu comment on acquiert le microbiote vraiment là si vous voulez tout savoir du microbiote intestinal en gros là dedans vous avez toutes les explications comment ça se passe on va dire au niveau de l'anatomie comment ça se construit au sein de notre organisme quand les bactéries elles partent aussi en cacahuètes et que du coup bien sûr plus rien ne va quand le rôle du micro le rôle du microbiote aussi dans la dépendance à l'alcool mais oui il y en a l'alcool qui rend notre foie malade le lien entre les bactéries les allergies les explications sur les probiotiques et prébiotiques et forcément donc les symbiotiques les faux de map aussi avec modération bien sûr mais voilà en tout cas vous avez plein d'explications très intéressantes il ya aussi tout un focus sur comment nourrir les bactéries en tout cas s'il ya un livre à acheter sur les bactéries c'est celui là parce que je le trouve très bien expliqué il est paru aux éditions solar édition donc voilà ça pour moi c'est un livre qui est intéressant on est quand même à l'aube d'une révolution médicale comme j'en parlais juste avant avec cette naissance d'une troisième médecine donc c'est important de décrypter le microbiote intestinal de comprendre son développement et son fonctionnement parce que pour moi c'est aussi nous protéger du coup de ces maladies ou du moins limiter les effets donc celui là c'est une pépite toujours dans le même dans le même délire du microbiote je vous présente le livre donc de marion caplan avec la préface de pierre ravi donc c'est paléobiotique donc c'est la méthode de marion caplan c'est changer donc votre alimentation manger comme vos ancêtres et travailler votre microbiote donc je suis en pleine lecture du livre mais bon vous le savez déjà moi marion caplan c'est une personne que j'aime beaucoup je trouve que son discours est clair cohérent et que surtout on a une personne qui sait de quoi elle parle elle vous parle de troubles intestinaux récurrents de problèmes de peau d'allergie d'inflammation de fatigue chronique de dépression elle nous explique que le remède il va pas venir en prenant des médicaments bien évidemment mais en faisant attention à votre intestin qu'il faut le chouchouter donc on parle vraiment de chouchouter son microbiote intestinal elle vous explique que chacun est unique que vous avez tous votre polymorphisme vous êtes tous différents donc du coup c'est important de déterminer ce qui va vous correspondre le mieux donc dans un programme souple et personnalisé qu'elle va décliner en trois étapes elle parle de détox adaptation de tolérance et dans le livre il ya au moins plus de 70 recettes donc à la fin du livre avec des boissons gourmandes des encas des bouillons vraiment des recettes qui sont paléobiotiques et alors moi ce que j'ai beaucoup aimé et là j'en suis qu'au début du livre en fait c'est qu'au début du livre elle répond à plein de questions en fait notamment des questions sur la fermentation intestinale l'épuisement des séries des surrénales le fonctionnement du cerveau qu'est ce qui se joue avec justement le microbiote elle parle du sucre aussi qui est un aliment addictif dont vous avez déjà entendu parler donc j'ai hâte de continuer mais en tout cas les 100 premières pages que j'ai lu je les ai trouvés juste extraordinaire marion caplan pour vous faire un topo elle est naturopathe et bio nutritionniste et elle était élève du docteur cous mine et elle a écrit quand même plus d'une vingtaine d'ouvrages sur le thème de la santé et l'alimentation et elle est aussi à l'origine vitaliseur de marion ça je vous en ai déjà parlé en tout cas ce livre il est paru aux éditions je pense que c'est thierry soukart oui thierry soukart édition donc je vous encourage vraiment à l'acheter et à le lire également en plus c'est des recettes donc du coup c'est super sympa je termine avec deux livres donc il y en a un que je suis en train de terminer dont j'ai parlé sur instagram alors faut savoir que sur instagram je partage souvent des lectures que ce soit en story ou que ce soit dans les publications donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne instagram vraiment je vous encourage à y aller parce qu'en plus de ça j'y tourne également des petites igtv où je donne quelques explications natureaux j'y donne aussi beaucoup de conseils dans mes publications et j'ai aussi une page facebook en tout cas ça vous intéresse vous avez les liens dans la barre d'infos le livre dont je vais vous parler est un livre qui a été écrit par lise bourbeau qui donc les cinq blessures qui empêchent d'être soi même l'injustice l'abandon l'humiliation le rejet et la trahison je sais que ce sont des mots qui sont forts et qui parlent tout le monde bien évidemment on se reconnaît tous plus ou moins dans ces termes forcément donc lise bourbeau a écrit de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier elle est fondatrice des éditions etc écoute ton corps qui est apparemment devenu la plus grande école de développement personnel au québec alors j'aime le développement personnel j'aime le fait qu'on travaille sur soi j'aime le fait qu'on prenne le temps d'essayer de comprendre certains de nos mécanismes de fonctionnement cependant je fais un laïus par rapport à ça parce que c'est très important de bien dissocier développement personnel travail sur soi et travail qu'on peut faire en thérapie accompagné d'un si on peut travailler sur soi en développement personnel bien sûr mais parfois les blessures sont si profondes que il est important aussi d'avoir un regard neutre extérieur pour vous permettre quand vous allez peut-être trop loin dans votre jugement personnel quand vous travaillez peut-être sur vous des fois on veut trop bien faire et on fait peut-être pas dans le bon sens et on se fait aussi peut-être plus de mal qu'autre chose donc c'est important d'avoir un regard neutre de temps en temps qui vous permettent vraiment de d'avoir une autre visibilité une autre vision sur votre vie sur la chose sur le travail que vous êtes en train de faire c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup les consultants qui viennent me voir à entamer quand cela est nécessaire une thérapie donc le livre de lise bourbeau il est bien dans le sens où effectivement elle parle des blessures et je trouve que la description elle est plutôt bien faite là dessus je n'ai rien à redire je suis un peu moins fan pour être honnête de l'association avec la morphologie c'est quelque chose aussi qu'on utilise en naturopathie la morphologie moi c'est quelque chose que j'utilise mais pas à 100% parce que j'estime qu'on est tous différents qu'il ya eu beaucoup de mutations ces dernières années on le voit avec la troisième médecine on le voit sur beaucoup de choses ce qui était bon à l'époque d'hypocrate pour moi n'est plus forcément bon à l'heure d'aujourd'hui même s'il ya des traits qui se dessinent effectivement et qu'on arrive quand même plus ou moins à discerner certaines morphologies je n'aime pas le concept de faire rentrer des gens dans des cases parce que pour moi on est tous différents et on a tous notre unicité donc ça c'est très important et deuxième chose le tutoiement dans le livre j'ai une personne qui m'en a parlé sur instagram qui m'a dit qu'elle avait du mal avec ça et je suis assez d'accord avec elle le tutoiement dans le livre ça fait un peu bizarre je trouve voilà moi j'aurais prévu je pense que pour un livre comme ça ça aurait été bien de garder le mouvement mais après ça c'est vraiment purement personnel et voilà après quand je le quand je l'ai lu vraiment je me suis quand même retrouvé dans pas mal de choses il ya quand même on sent qu'il y a quand même une puissance d'analyse et un recul de cette personne qui est quand même là on sent que c'est quelqu'un qui est voilà qui sait de quoi elle parle c'est pas comme certains autres livres en développement personnel que je peux voir qu'ils sont juste trop drôle ouais c'est vraiment drôle en fait on vous dit que en gros on va vous donner cinq cinq trucs pour lâcher prise ou enfin pour moi ça c'est plus de l'ordre du business que de l'ordre du développement personnel clairement là on a de la matière il ya d'autres livres on a clairement pas de la matière du tout il ya d'autres livres genre devenez celui que vous devez être où on a trois quarts d'image dedans en fait et puis quelques petits textes par ci par là et finalement il n'y a pas beaucoup d'apprentissage à la rigueur je préfère aller lire un livre de Jung de Lacan ou de Freud j'apprendrai plus de choses en fait sur la psychologie des gens que sur le développement personnel qu'en lisant un truc avec des images quoi ou limite j'apprends plus avec ce genre de livre il n'est jamais trop tard pour éclore là on a quelqu'un qui lit son histoire de vie et qui du coup quand vous finissez le livre vous rassure et vous fait du bien ça ça fait plus du bien pour moi que des livres à théorie sur le lâcher prise par exemple parce que bon moi j'ai beau avoir lu ces bouquins je n'ai pas encore forcément trouvé ou réussi à lâcher prise comme je le souhaiterais donc voilà clairement ça c'est mon avis je termine par un livre qui est génial j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur en plus qui est une personne vraiment vraiment top donc ce livre c'est ça commence par moi donc de julien vidal julien il a 32 ans il a fait des études de droit et de politique internationale et il s'est engagé dans des omg pendant au moins quatre ans il me semble et il a fait ça vraiment sous l'égide du volontariat solidaire internationale et quand il est retourné en france il s'est lancé un challenge ça commence par moi en parallèle de son travail au sein d'une association qui s'appelle unicité et en gros il s'est lancé un challenge sur 365 jours il s'est donné un an pour vivre autrement et donc du coup c'est ce qu'il vous raconte dans son livre et moi franchement j'ai j'ai adoré ce bouquin parce que on a enfin en fait un guide un guide qui est complet quelque chose de concret parce que moi c'est ça en fait aujourd'hui que je reproche c'est que on manque de concret dans tout ce qu'on peut voir lire faire il n'y a pas assez de concret on n'est que sur deux des fois de la couche superficielle on rentre pas dans le détail et en tout cas ben lui je trouve que il y a vraiment du concret dans son bouquin il parle aussi des trois défis de notre époque enfin moi j'ai vraiment bien aimé et pour lui ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est qu'il y a une vision qui est très optimiste donc c'est on reste dans quelque chose de très positif par exemple ce qui est intéressant c'est que dans le livre il fait des sélections des bonnes pratiques donc là par exemple c'est la sélection des bonnes pratiques du mois de mars donc il explique je télécharge l'application yucas mon smartphone je regarde on a 20 ans pour changer le monde d'annemédigues je ne vais plus manger dans les restaurants fast food je cuisine mes épluchures et mes restes c'est voyez c'est vraiment là on a du concret du pratique et moi c'est ça qui me plaît dans ce livre vous avez des solutions du quotidien simple efficace économique sur tout ça économique on peut diviser son empreinte écologique par 4 et la taille de sa poubelle par 10 tout en économisant 300 euros par mois et en se reconnectant avec soi même c'est un livre vraiment qui est à la fois sur un an mais à la fois de 360 c'est à dire qu'on agit vraiment à tous les niveaux et petite touche supplémentaire que j'aime bien que j'aime beaucoup c'est qu'en fait il a fait un partenariat avec ecosia le moteur de recherche ecosia d'ailleurs je vous encourage vraiment à le mettre en place et à ne plus passer par google et oui google c'est une webmarketeur qui vous dit ça c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon c'est que c'est une webmarketeur qui vous dit d'installer ecosia un livre acheté c'est un arbre planté voilà et ça moi j'aime beaucoup la démarche et si vous ne connaît pas ecosia et ben clairement mais foncez foncez découvrir ecosia parce que ça en vaut vraiment le détour moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et pour terminer et ben ce livre il a été édité aux maisons seuil voilà c'était tout pour c'était tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette présentation de livres vous a plu on n'hésite pas comme d'habitude à mettre des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est pareil foncez vous abonner au moins à chaque fois que je sors une vidéo vous serez au courant sur ce je vous souhaite une belle journée et bien sûr vous pouvez retrouver toutes les infos des livres et toutes les infos sur mes réseaux sociaux mon site internet mon programme détox que j'ai sorti actuellement dans la barre d'infos juste en dessous belle journée